Vous avez été président de jury ici en 1999. Oui, 20 ans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore très bien, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le souvenir ou les traces qui vous restent de cette expérience ? Je vais vous répondre très honnêtement. J'avais le trac de venir parce que j'avais un film qui sortait en même temps. Donc c'est délicat d'avoir... Toute la promo était faite, mais c'est délicat d'avoir ce qu'on peut appeler la sanction d'une sortie et puis tout d'un coup de se retrouver président de jury. En même temps, c'était bien parce que moi, j'aimais beaucoup ce film-là, Est-Ouest, mais il a démarré moyennement. Donc au lieu de me morfondre chez moi, j'étais ici avec un jury. Donc je faisais bonne figure. Et en fait, j'ai très vite fait bonne figure sincèrement parce que j'étais très bien ici. On avait vu des films très, très intéressants. Il y avait un jury très, très particulier, très sympathique. Il y avait des actrices, Marie-Gilin et Elzazine Bernstein. Il y avait Jean-Hugan Glad, Richard Berry. Gabriel Bern, acteur irlandaise, je crois. Et puis Marie-France Pizier. Et puis Michel Houellebecq, qui était dans une chambre par là parce qu'il me demandait toujours de venir le chercher avant les projets. Mais je le trouvais très sympathique. Il avait un point de vue tellement différent des autres sur les films, forcément. Et puis surtout, on a les films plus ou moins réussis, qu'on aime plus ou moins. Heureusement, il y avait des débats assez sains, assez sereins dans le jury. Et puis bon, il y avait surtout Bing, John Markovitch. Voilà. Oui, mais alors le jury était très partagé. Ce n'est pas que certaines personnes n'aimaient pas le film, c'est qu'ils en aient préféré un autre que moi, je trouvais moins original, moins innovant, moins novateur, moins gonflé. Voilà. Et qui était un film d'ailleurs, qui était le second film d'un metteur en scène, je crois, repéré à Deauville quelques années avant. Et je trouvais que ce second film-là était moins sincère, moins un peu sur la vague du premier, avec moins de spontanéité. Mais ça a été compliqué parce que ça, on se dit ça après, mais on a failli pas le récompenser. Ça, c'était à une voix, quoi. C'était une longue bagarre. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, bon, Kaufmann et Spak Yonzi, enfin voilà, ils ont fait leur chemin. Alors que le metteur en scène du film sur lequel moi, j'étais moins d'accord, je n'en entends plus parler. Il ne s'agit pas de faute, mais à un moment, cela dit, on voit les palmes d'or de Cannes, on voit tout, les lions d'or. Il y a un moment, ils passent tous, les Oscars, les Césars, il y a un moment, on passe à côté d'un film. Mais là, j'étais vraiment à... Il n'y a pas que... Il n'y a pas de film parfait. Il n'a pas que des qualités, Mick John Valkovich, mais il est tellement annonciateur d'un talent, d'une forme, d'audace. Mais c'était bien, c'était bien, parce que finalement, on l'a récompensé. Ce qui reste au final, c'est tous ces débats, c'est toutes ces discussions, ça a été le fait de devoir convaincre les autres, ou il y a d'autres choses qui sont propres à Deauville ? Parce que vous avez une grosse expérience en tant que président de festival d'hiver et varié. Et il s'est passé... Alors, je ne sais pas si c'est chaque année pareil, je sais que je suis revenu, je suis revenu l'année suivante, Bruno Bard m'a invité, et puis régulièrement. En tout cas, on avait, et ce n'était pas toujours le cas, je n'avais pas fédéré, mais on avait créé une bande du jury, et en fait, on déjeunait ensemble, on dînait ensemble, sans forcément parler des films, mais on avait créé une... On était tous les soirs ici, et c'était très, très, très plaisant, quoi. Je sais qu'il y a des... À Cannes aussi, ou même à Deauville, je sais qu'il y a des jurys où c'est très éclaté, les gens se retrouvent pour les projections. Voilà, ça... Le président de jury a un peu un rôle là-dessus, s'il a envie d'avoir les gens avec lui, mais en même temps, il y a des jurés aussi qui sont là, mais qui ont des choses à faire, qui sont en train d'écrire, qui sont en promo, qui... En tout cas, là, c'était... Il y avait une camaraderie... D'ailleurs, c'est... On a gardé des liens. Une camaraderie très, très, très évidente. Et puis, bon, ça a été quoi ? Ça a été une année de soleil, je crois. C'était super. Et puis, bon, on est bien traités. On est extrêmement bien reçus ici. On traverse la rue, on va au cinéma, on voit des filmeurs... Le grand bonheur, c'est de voir des films dont on ne sait rien. Et moi, j'avais conseillé à mes jurés, puis j'ai fait ça à Cannes quelques années plus tard, c'est de même pas lire le catalogue. Parce que, par exemple, vous lisez, Bob s'ennuie seul dans... Un jour, il rencontre Lola. Bon, vous lisez ça. Bon, quand vous voyez le film, vous attendez que Bob rencontre Lola. Parce que c'est écrit, donc vous le savez. Si vous ne savez rien, vous êtes juste avec Bob et vous suivez les premières scènes en s'intéressant à lui et pas forcément en attendant quelque chose. Donc, c'est le problème du cinéma aujourd'hui entre Internet, les bandes-annonces, les tweets, les rumeurs, les trucs, les papiers. On est surinformé, donc il n'y a plus de fraîcheur par rapport à un film. C'est la chance des festivals. C'est que si on le veut, on s'assied, ça commence et on découvre. Voilà, cet après-midi, je vais voir le film. Je ne sais rien. Je ne sais même pas où ça se passe. Je ne sais rien. Vous voulez vous laisser surprendre. Oui, mais c'est fait pour ça, le cinéma. C'est dommage, cette information partout. Je pense que ce n'est pas propre à Deauville, puisque ça doit être le même mode de fonctionnement dans les autres festivals, mais vous qui avez l'expérience de plein de festivals différents, est-ce qu'il y a une identité, une ligne directrice qui est propre à Deauville et qui vous semble particulièrement difficile ? Oui, je repense ce que vous dites là, parce que les autres festivals, j'en ai fait, mais j'en ai fait aussi, en République tchèque, j'en ai fait à Vladivostok. Voilà, c'était des films. Le thème, c'était l'Asie, l'Asie pacifique. Je ne savais rien des films. Mais les grands, rappelons ça, les grands festivals Cannes, Venise, Berlin, etc., ce sont des films très attendus. C'est déjà des signatures. Quand vous arrivez à Berlin, qu'il y a un film, ou à Cannes, il y a un film d'Almodovar, il y a un film d'Almodovar, vous êtes déjà renseigné, vous avez déjà lu, vous savez déjà que c'est son histoire, que c'est Bandérasse. On sait plein de choses. Là, particulièrement, c'est que ce sont souvent des newcomers, c'est souvent des débutants, des jeunes cinéastes qui font leurs premières armes, souvent la côte Est, parce que c'est la grosse industrie, elle est à l'Ouest, elle est en Californie. Donc, déjà, on est sûr, ce sont des gens qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir. La plupart des autres, qu'on appelle grands festivals, ce sont des gens confirmés. Et là, c'est une particularité très importante. On a la chance d'être les premiers à avoir des talents, des gens qui se sont bagarrés pour faire un film, parce que quand on démarre son premier film, c'est jamais évident, le financement, etc. Et on est les premiers à recevoir ce cadeau, je dirais, de la sincérité et de l'envie de cinéma, de jeunes New-Yorkais, Chicago ou même San Francisco, qui, en gros, font des films différents avec des petits moyens. Et ce n'est pas des films des majors, et ce sont des films plus proches d'eux, c'est plus proche du film d'auteur. Voilà, parce que quand on démarre, de toute façon, on ne peut faire qu'un film d'auteur. Donc, c'est ça qui est très particulier ici. Qui est propre à ce festival. Est-ce que vous avez suivi un peu l'évolution de ce festival, parce que ça fait 25 ans qu'il existe, il y a 45 ans que le festival existe, il y a 25 ans de compétition, plus exactement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi les tout débuts de cette compétition jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui a évolué, qui a changé dans la compétition ? Pas tellement. Non, ce qui a changé, c'est que je trouve que le festival, c'est peut-être recentré. Sa particularité, c'est celle-là. C'est les premiers films de cinéastes outre-Atlantique qui, un jour, seront peut-être des grands cinéastes. Il y a un peu moins, j'ai l'impression, de grandes fêtes, blockbusters. Vous savez, dans les premières années, c'était un peu la plateforme en Europe de les majors viennent faire leur lancement européen ici et on a emmené les acteurs, etc. Bon, il y a une telle concurrence avec Venise et Toronto, surtout Toronto. Et je trouve qu'intelligemment, intelligemment, le festival de Deauville a compris qu'il fallait trouver autre chose et ils ont trouvé cette compétition avec un cinéma nouveau. Ils ont vraiment pris un virage effectivement vers le cinéma indépendant américain. Mais c'est bien parce que je ne suis même pas sûr qu'il y ait un festival comme ça aux Etats-Unis, à part Sundance. Voilà. Mais autrement, Sundance, c'est tous les pays du monde. Sundance, c'est le premier, deuxième film de tous les pays. Là, c'est vraiment typiquement américain. Il y a une identité américaine. Ah oui. Et dernière question, après on vous libère. c'est... Je ne veux pas être libéré. Bon, on vous garde. Ce que je voulais essayer de comprendre, c'est peut-être une question de Néophyte, mais est-ce qu'un festival qui marche doit nécessairement aujourd'hui proposer une compétition ? Qu'est-ce qu'amène une compétition à un festival de cinéma ? Ça amène... Déjà, on peut se dire on peut se dire que le gagnant ou les gagnants, souvent il y a deux. Il y a un film qui se fait remarquer puis un autre qui a un autre prix important, que ce soit le prix du jury ou le prix de la presse ou le public. C'est un plus. C'est une distinction. C'est un coup de projecteur sur des films. Alors, je ne dis pas que c'est amer pour les autres, mais c'est... Et en même temps, je pense que ça fait partie de l'excitation aussi des producteurs et des metteurs en scène, de venir se frotter et ça crée une tension, une bonne tension, ça crée un suspense, ça crée des discussions, ça crée de la cinéphilie, je dirais, engagée, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y avait pas de compétition, les gens parleraient moins des films ou pas pareil. Tandis que là, comme il y a un moment où il va falloir choisir, chacun voit les films, je ne sais pas, veut être peut-être plus juste, plus incisif. Je pense que ça crée aussi chez le spectateur une attente différente parce qu'au bout, il y en aura un ou deux qui vont sortir. Alors, s'il y en a qu'on aime vraiment, il faut les défendre. Ça crée un engagement, je dirais, de ceux qui viennent, ça crée un engagement du spectateur. C'est vrai que nous, quand on va souvent... Quand UniFrance nous emmène en délégation dans un pays étranger, il n'y a pas de compétition de nos films, mais on arrive avec dix ou quinze films français au Japon, on ne se fait pas de compétition, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même esprit. Non, ce n'est pas le même esprit. Mais là, je trouve que c'est important. Et puis là, il y a des anciens présidents, on se souvient tous de nos films primés, on les a suivis, on a vu grandir les metteurs en scène. Voilà, donc ça crée un chemin. Vous prenez tous les récompensés, ça crée une route.